bonjour les amis c'est john j'espère que vous allez bien dans cette deuxième vidéo je vais vous montrer comment effectuer un dépôt sur la plateforme atyora depuis un compte bancaire binance dans la précédente vidéo je vous ai montré comment effectuer un dépôt sur votre compte bancaire binance et dans cette vidéo je vais vous montrer maintenant comment envoyer l'argent sur le compte atyora en crypto monnaie donc on va utiliser l'usdt qui est un stable coin donc on va sur la plateforme atyora si notre plateforme atyora depuis le tableau de bord en haut vous avez un menu vous cliquez sur reconstitution du solde ou sinon vous sélectionnez la crypto monnaie dans laquelle vous souhaitez investir ici par exemple usdt vous sélectionnez ici vous cliquez sur ajouter des fonds voilà vous avez deux chemins pour faire un dépôt sur la plateforme atyora vous descendez tout en bas vous cherchez vous cherchez tz trc20 usdt on va prendre cet exemple vous cliquez sur reconstitution du solde vous allez copier votre adresse de portefeuille usdt trc20 de votre plateforme atyora ensuite vous allez venir ici dans binance dans l'onglet portefeuille en bas à droite vous cliquez sur spot ensuite vous cherchez donc vous vérifiez bien que vous avez bien des usdt que vous avez bien des usdt sur votre compte binance et là vous allez cliquer sur retrait sélectionner crypto normalement c'est sélectionné par défaut vous allez chercher la crypto monnaie donc usdt à titre d'exemple on utilise on va utiliser l'usdt dans cette vidéo je viens copier mon adresse usdt de ma plateforme atyora ok et on avait choisi le réseau trc20 donc je clique sur 30 rc20 je clique se confirmer j'indique le montant de mon retrait et ensuite je clique sur le bouton retrait en bas à droite ensuite je vais avoir trois codes à rentrer donc si j'ai activé ma sécurité google authenticator je vais avoir trois codes à l'entrée donc le vous cliquez sur le bouton vous allez cliquer sur le petit message envoyer le code par sms et envoyer le code par mail vous rentrez ces deux codes à six chiffres et ensuite en dernier vous rentrez le code à six chiffres de votre application google authenticator donc vous coupez votre code à six chiffres et vous venez valider votre transaction donc une fois que vous avez effectué cette opération sur binance flèche précédente en haut à gauche ou sinon vous cliquez sur annuler vous vérifiez bien dans portefeuille que 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 l'argent a bien été envoyé normalement vous aussi vous avez cliqué sur le maximum non vous aurez pas vous aurez un solde nul en usdt sur votre compte binance normalement vous allez recevoir aussi entre temps un mail de binance qui vous indique votre retrait entre demande de retrait a été validée sur la plateforme at yora vous allez le soir une notification je reviens sur le tableau de bord vous allez reçoit une notification avec la petite cloche verte en eau pour vous indiquer que votre solde est bien est bien arrivé une fois que vous avez cette identification vous ouvrez votre compte usdt pour voir si l'argent est bien c'est votre compte at yora donc voilà les amis c'était une petite vidéo pour vous montrer comment investir sur at yora sans vous placer sans vous placer vous passez par le menu en haut à droite et vous cliquez sur le constitution du solde ou soit vous passez directement depuis le portefeuille depuis votre portefeuille crypto monnaie vous cliquez sur ajouter des fonds si vous souhaitez investir en bitcoin vous cliquez sur ajouter des fonds si vous souhaitez investir en l'icône vous cliquez sur ajouter des fonds ou sinon vous passez à le menu et l'anglais reconstitution du sol voilà les amis c'était une petite vidéo pour vous montrer comment effectuer un dépôt sur la plateforme at yora on sera dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment démarrer un plan d'investissement sur la plateforme at yora et comment consulter ses revenus journaliers comment utiliser l'option historique des transactions je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo